... Je vais m'aventurer sur un sujet que c'est la première fois que je le fais. Je ne le maîtrise pas totalement, donc je m'excuse par avance. Mais je pense que ça a son intérêt vis-à-vis du programme agro. Et qu'on est en train de mettre le doigt sur quelques bricoles très intéressantes concernant le rôle de l'eau dans les sols et dans le vivant. Puisqu'en fait, on voit que l'érosion des sols par l'eau, c'est un enjeu majeur. Et notamment tout le travail qu'on a fait avec les agences de l'eau sur les différents programmes de restructuration des sols, de stabilisation des sols pour éliminer les pollutions de l'eau. Au fur et à mesure qu'on a progressé sur ces dossiers-là, sur ces sujets, il y a un certain nombre de choses qui m'ont semblé un peu bizarres. Et il y a vraiment un moment où je suis arrivé à la conclusion qu'on comprenait mal le poids du comment de l'érosion des sols par l'eau. D'où ça vient vraiment ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui structure vraiment les sols ? Et qu'est-ce qui génère vraiment l'érosion ? Juste, puisqu'il ne peut pas être là ce matin, et c'est bien dommage, Gérard Dusserre, que vous connaissez forcément tous, qui est notre indicateur régulateur permanent et récurrent, a dit hier une phrase d'une banalité insoupçonnable, mais d'une cruauté tout aussi insoupçonnable. Il a dit les premiers signes de la désertification, au milieu de mille et une phrases toutes plus passionnantes les unes que les autres, pour ceux qui étaient là, mais heureusement les caméras de vers de terre étaient à pied d'œuvre, n'est-ce pas ? Les steady cam, les machins, les travelling, vous auriez vu ça, grandiose, du cinoche de première catégorie, du mulet quoi. Et il a dit les premiers signes de la désertification, c'est les inondations. Et là on est en plein dedans depuis deux mois. Et il a probablement, une fois de plus, raison. Donc pour essayer de débobiner ce dossier, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Verdeter Productions, on est un organisme de formation et on fait beaucoup de vidéos qu'on met sur Youtube pour essayer d'acculturer un petit peu le maximum de gens sur ces sujets-là. Et donc pour avancer sur ce sujet, de l'eau, on a organisé un cursus de huit jours de formation avec un professeur qui s'appelle Marc-Henri. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent Marc-Henri ici ? Donc on a organisé un cursus de huit jours de formation. Donc Marc-Henri c'est un physicien, il est spécialiste en biologie quantique. Donc je vais reprendre quand même beaucoup d'éléments de ces formations. Je vais reprendre pas beaucoup en fait, une toute petite partie bien précise. Et je vous invite durant l'année à aller voir les vidéos qu'on va mettre petit à petit en ligne des formations de Marc-Henri. Donc je vais aborder trois thématiques qui sont à peu près les mêmes. C'est l'activité de l'eau, l'eau liée et l'eau morphogénique. Dans le monde agricole, l'eau liée elle est beaucoup plus connue que le mot eau morphogénique. Il y a des gens pour qui ces concepts sont très familiers on va dire ? Bon ça va, je ne vais pas intervenir pour rien. Qui connaît ce diapo ? Qui ne comprend pas du tout ce que ça peut bien vouloir dire ? Ça paraît un peu obscur quand même. Cette diapo est libre de droits, donc on peut la mettre dans tous les exposés dorénavant. Il suffit d'avoir un tampon verdataire sur le bras pour pouvoir l'utiliser. Donc on est reparti de là. En fait ça c'est une idée qu'on a, je ne sais plus qui l'a inventée d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. On l'utilise dans nos réseaux. On a inventé la recette de la pollution. La recette de la pollution c'est pour polluer je fais du café. C'est toi Conrad ? T'es sûr de ça ? Certains. Bon, alors c'est Conrad. Bon ben bon café Conrad. Ça y est, t'es réveillé ? Ah ben super. Donc c'est Conrad qui l'a inventé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte en fait que quand on prenait du sol, qu'on le moulinait bien fin, qu'on rajoutait de l'eau, on obtenait ça. Et ça, ça ressemble bigrement à du café. Parce qu'effectivement quand on fait du café, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un grain de café, on le mouline, on rajoute de l'eau et on obtient du café. En fait, on s'est rendu compte que cette recette, elle s'appliquait à l'ensemble du vivant. Puisque le grain de café, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est quand même quelque chose issu du vivant. Même s'il a été cuit au passage. On s'est rendu compte qu'en fait, et c'est parfaitement évident, logique, intuitif, si je prends un élément biotique, un oiseau, une fleur, que je le passe dans un broyeur, alors là pour le coup c'est un broyeur à branche, et que je rajoute de l'eau, on comprend un certain nombre de choses, c'est que déjà il n'est plus fonctionnel, il va franchement moins bien marcher, et il va commencer à fuir. Si vous vous mettez dans un broyeur à branche, vous comprenez qu'il va y avoir des problèmes de fuite, il va y avoir des problèmes de déstructuration, et il va y avoir des problèmes de fonctionnalité. C'est assez simple et évident, il n'y a pas besoin de faire un immense dessin, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais la grande question c'était, est-ce que ce qui se passe dans le sol, c'est vraiment la même chose, ou ça a l'apparence de la même chose, et est-ce que quand le sol on l'a travaillé, il devient aussitôt aussi peu fonctionnel, que si vous, je vous mets dans un broyeur. Alors on a dans notre entourage des spécialistes des champs mycorhiziens par exemple, donc quand vous avez un sol avec des champs mycorhiziens, si vous passez cet objet là dedans, et bien il faut imaginer qu'il perd aussitôt, instantanément, sa fonctionnalité. Notre ami Marcel Boucher nous explique que quand on passe un broyeur comme ça dans un sol, on a 80% des verres de terre qui dégagent au premier passage, et donc là effectivement en termes de fonctionnalité, on en perd énormément aussitôt, tout autant que si vous, vous passez dans un broyeur. Et j'ajouterais, puisque, désolé je fais une fixation sur Gérard le pauvre, mais on dirait aussi que si tu passes de la terre dans un broyeur, ça fait des chocs, donc des levées de dormance, donc tu passes un outil pour nettoyer, et ça sort plein de saloperie, enfin pardon, de plein de biondicatrices, excusez-moi. Donc voilà, on a observé sur le terrain, en essayant de débobiner ce sujet de la pollution de l'eau, qu'en fait on avait un comportement tout à fait similaire entre le sol et tous les autres êtres vivants. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici connaît un être vivant qui ne répond pas à cette loi, c'est-à-dire la résistance à l'eau ? Le Ricard, oui, effectivement. Est-ce qu'il existe des êtres vivants qui ne résistent pas à l'eau ? À l'eau, c'est-à-dire on les trempe dans l'eau, ils ne fondent pas instantanément, tu vois, un morceau de sucre, ça fond. Bon, ça c'est simple. Mais si je mets un grain de café dans l'eau, ils ne font pas. Voilà. Donc on a plusieurs notions, on a la notion de déstructuration, la notion de fonctionnalité. Alors, comment ça se fait qu'un être vivant résiste à l'eau, et comment ça se fait que quand je l'ai broyé, il ne résiste plus à l'eau ? C'est-à-dire que je prends une feuille de thé, je la broie finement, je la mets dans l'eau, tout d'un coup, elle se met à infuser. Il y a une explication assez simple, qui, je pense, pour la plupart des gens, est assez facilement compréhensible, c'est que le vivant, en fait, il est structuré avec du carbone. C'est des poches, c'est des tubes, c'est des compartiments carbonés, qui, eux, résistent à l'eau, et qui contiennent de l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, le vivant, c'est des poches d'eau, donc une cellule, typiquement, c'est des canaux, donc ça va être des veines, des tissus, je parle plus près, des tissus dans lesquels circule la sève, et ça contient de l'eau. Donc en gros, le vivant, c'est un milieu intérieur, un milieu extérieur, qui est structuré par du carbone. Et on comprend que si on commence à déstructurer, justement, ces structures carbonées, et bien tout fuit. Tout simplement, ça se met à fuir. Donc, dans le cas d'un oiseau, ou d'un être humain, c'est assez facilement compréhensible. On sait qu'on a une peau, un intérieur, un extérieur, et que si on commence à ouvrir ces structures carbonées, tous les liquides physiologiques vont foutre le camp. Ça, c'est clair ? C'est compréhensible. Le problème, c'est qu'il y a le sol. Et le sol, on se rend compte qu'il a exactement le même comportement à la déstructuration, mais on comprend aussi, intuitivement, que le sol, il n'est pas tout à fait structuré comme les autres êtres vivants. Parce que dans le sol, il y a quoi ? Il y a des vers de terre, des bactéries, des champignons, par exemple, et eux, on sait que c'est des êtres vivants avec des parois carbonées, l'intérieur, l'extérieur, il y a un liquide physiologique à l'intérieur, et si on commence à déstructurer ces parois carbonées, on comprend que l'intérieur va foutre le camp à l'extérieur et on va faire de la pollution. Le problème, c'est que le vivant du sol, c'est qu'une toute petite partie du sol. On a tout le reste. C'est le minéral mélangé à la matière organique morte. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on se rend compte que le reste du sol, qui n'est pas strictement vivant, en fait, il a le même comportement à la déstructuration et à la fonctionnalité. Donc ça, ça m'a un peu interloqué. Ça m'a interloqué pourquoi ? Ça m'a interloqué pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qu'on a développé dans le réseau maraîchage sol vivant pour restructurer les sols. Alors ça, c'est quoi ? C'est une botte de terre en très mauvais état, avec 1% de matière organique, que j'ai mélangée avec de la paille. Donc là, il y a 1 kg de terre, 100 g de paille. Je les ai laissés travailler, composter à froid. On appelle ça un compostage à froid. C'est-à-dire que la matière organique se décompose gentiment par l'intermédiaire des micro-organismes. Ça dure 6 mois. Et ensuite, donc initialement, notre mode de terre, si on la met dans l'eau, elle fond, elle fait du café, elle fait de la boue en l'espace de 10 minutes. Si je mets de la matière organique dedans, que je la laisse composter à froid, que je laisse de l'activité biologique se développer dedans, tout d'un coup, elle retrouve complètement ses propriétés de résistance à l'eau. Alors qu'en fait, là-dedans, il n'y a plus d'activité biologique vraiment vivante. Parce que le gros de la paille a été mangé. Et donc, on a retrouvé les propriétés de résistance à l'eau, alors qu'en fait, il n'y a plus vraiment grand-chose de vivant. Donc, on n'a pas vraiment quelque chose de vivant au sens strict du terme. Et pourtant, on a retrouvé la propriété de résistance à l'eau. Donc ça, c'est un sujet qu'on essaye de débobiner. Donc je vous dis tout de suite, ce n'est pas complètement fini, ce n'est pas complètement au point. Mais le professeur Marc-Henri nous a permis de beaucoup avancer sur ce débat-là. Et de comprendre qu'en fait, la résistance à l'eau, ce n'est pas si simple que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, ce n'est pas juste des poches d'eau, des poches de carbone qui contiennent de l'eau. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc je vous invite à lire ce livre. Enfin, je ne sais pas si je vous invite vraiment à le lire parce que ce n'est pas un cadeau. Il y a 300 pages complètement incompréhensibles écrites par un physique. Pour ceux qui ont lu Boucher, c'est une bonne mise en bouche ? Oui, oui. Non, là, c'est vraiment un autre niveau. C'est le fruit de 30 ans de carrière et de recherche en physique. C'est un peu dur, dur. Mais il y a tout dedans. Disons qu'en fait, c'est quand même... Marc-Henri s'intéresse principalement à la médecine. C'est vraiment son sujet de prédilection. Dans le développement de ses réflexions et moi, je pense qu'on aurait, nous, tout intérêt à prendre beaucoup d'éléments de sa réflexion et à l'amener en agriculture, notamment tout ce qui concerne l'eau et l'érosion de l'eau. En fait, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc il nous explique tout un tas de trucs. Marc-Henri, la propriété des grands êtres vivants, les flux d'eau dans les êtres vivants, etc. Donc ça dure des jours et des jours. C'est extrêmement intéressant. Et il a une hypothèse de base pour essayer de nous inviter à changer de regard sur ce que c'est que l'eau dans le vivant. Puisqu'en fait, globalement, l'eau dans le vivant, c'est considéré comme un truc qui remplit. Voilà. Si on a une poche de carbone et dedans, il y a de l'eau, ça remplit et ça permet de faire un peu des échanges ioniques. Mais en gros, c'est un truc qui est là pour remplir. Et lui, il dit, peut-être qu'en fait, si on imaginait que ce n'était pas juste là pour remplir, mais que ça servait vraiment à quelque chose, si je vous dis l'ADN sert à quelque chose, ça ne vous épate pas. Vous dites qu'il y a de l'information, vous ne vous comprenez rien, mais ce n'est pas grave, il se passe des trucs et ça a l'air vachement important. Mais si je vous dis l'eau dans la cellule, par exemple, elle sert à quelque chose, ah bon, qu'est-ce que ça peut bien faire ? C'est que de l'eau. Et donc, il nous montre juste un chiffre, c'est qu'il nous explique que si on compte les molécules qu'il y a dans une cellule, qu'on ne s'intéresse pas à leur masse, qu'on ne s'intéresse pas à leur taille, mais qu'on compte juste le nombre, on se rend compte que 99% des molécules dans la cellule, c'est quand même de l'eau. Et donc, ça serait peut-être bien de s'y intéresser parce que 99% des molécules, c'est de l'eau. En nombre, pas en masse, pas en volume. Voilà, c'est juste une petite réflexion, une observation simple en se disant si l'eau sert rarement à quelque chose, s'il y a des fonctions qu'on n'avait jamais trop regardées, et bien peut-être que ces fonctions sont essentielles parce qu'il y a 99% d'eau. 10 minutes, il faudra que j'accélère. Blablabla. Bon, alors on passe. Donc, l'eau, des choses assez connues, l'eau, il a différents états, suivant qu'on soit au-dessus de 280 degrés ou à moins 137 degrés, ça c'est des choses très connues par la physique puisqu'en fait, il suffit de faire varier la température et la pression dans des conditions de laboratoire et on retrouve tous ces états de l'eau avec des propriétés de conductivité, de densité, de résistance, de ceci, de cela, très différentes. Donc, on va de l'eau liquide surchauffée. Bon, ça c'est des états qu'on ne connaît pas forcément parce que ce n'est pas présent dans nos conditions de température et de pression ambiante. Donc, il y a quand même tout ça à explorer, c'est assez intéressant, mais en fait, tout ça ne nous concerne pas vraiment vu que nous, on travaille là. Le vivant, on travaille ici. Des fois, un petit peu en dessous, mais on travaille surtout là. Et alors, il y a quelques observations assez intéressantes à faire dans le vivant pour commencer à comprendre que l'eau a un rôle un petit peu plus compliqué qu'on peut imaginer de prime abord dans le vivant. Ça, c'est différentes variétés de blé. plus ou moins résistantes au gel, à la gelée. C'est une expérience qui date un peu, ça, ça date du milieu du siècle, je crois. Donc, différentes variétés de blé. Il y a un protocole d'extraction du jus, du blé. On se rend compte qu'avec le même protocole d'extraction du jus, en fait, suivant la variété, on n'arrive pas à extraire autant de jus. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins d'eau, ça veut juste dire que quand on essaie d'extraire l'eau, on arrive à en extraire moins. On arrive à en extraire moins et on se rend compte que dans les variétés où on arrive à extraire beaucoup de jus, les plantes sont beaucoup moins résistantes au gel. Et on se rend compte que dans les variétés de blé dans lesquelles on arrive très facilement à extraire l'eau, elles sont beaucoup plus résistantes au gel. Donc là, commencent à se poser quelques questions. Est-ce que si on arrive à extraire moins d'eau, c'est parce qu'il y a moins d'eau et que donc, comme il y a moins d'eau, quand il gèle, il y a moins d'eau qui gèle, il y a moins de cristallisation, donc le blé survit mieux. Est-ce que c'est parce que, en fait, la composition du blé, elle n'est pas tout à fait la même, le taux de sucre n'est pas tout à fait le même et donc, au final, quand on va mélanger de l'eau avec des structures carbonées, etc., on va faire baisser la température de cristallisation, de cristallisation et donc, l'eau va se mettre à geler à plus basse température, donc le blé va mieux résister. Ou peut-être, ça c'est l'autre hypothèse, c'est peut-être que, en fait, les propriétés de l'eau dans chacune de ces variétés, elles ne sont plus les mêmes. Donc, je vais assez vite parce qu'il me reste 10 minutes. Donc, voilà, les questions, comment ça se possède ? Donc, c'est des observations simples où, en fait, quand on commence à creuser ce que les auteurs ont écrit dessus, on se rend compte qu'ils n'ont pas fini de débobiner le dossier. En fait, on ne sait pas pourquoi, vraiment, le blé, il résiste plus ou moins. On n'a pas encore vraiment compris. D'autres exemples assez simples, alors ça, c'est des algues qu'on fait sécher très très fortement. On les met dans des tubes. On met des grosses... Et en fait, on remet un petit peu d'eau. Les algues se remettent à gonfler et on mesure la force avec laquelle l'algue, quand il regonfle, il pousse et quelle pression il exerce. On se rend compte qu'au début, quand l'algue se met à à gonfler, il est capable d'avoir une poussée de 41 atmosphères. Ce qui est quand même énorme. C'est quand même absolument énorme. Et donc, ça, ça pose des questions parce qu'en fait, on ne comprend pas trop d'où vient la force qui fait que l'algue arrive à pousser aussi fortement alors qu'en fait, on vient juste de mettre un petit peu d'eau. L'algue, là, techniquement, il n'a pas de réaction physiologique, il est juste en train de se réhumidifier, il ne fait pas de photosynthèse, donc il n'est pas en train de développer des forces incroyables. On est juste en train de remettre un tout petit peu d'eau et tout d'un coup, l'algue, il se met à développer des forces énormes. Un autre exemple, alors ça, c'est un bateau qui contenait des haricots en 1926. Un bateau rempli de haricots en 1926, il y a une avarie, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Les haricots se mettent à gonfler, ça explose le bateau. C'est un peu couillon comme histoire. Mais là encore, on se rend compte qu'il y a une force énorme alors que c'est juste un haricot qui capte de l'eau. Donc, quelle est la force qui fait que ce haricot va stocker autant d'eau et tout d'un coup se mettre à gonfler avec une telle force que ça fait exploser le bateau ? Alors en fait, il y a une notion à comprendre qui s'appelle l'activité de l'eau. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est une notion connue ? Oui, non, oui, non. Un petit peu, bon. Donc il y a une notion à comprendre qui est l'activité de l'eau et c'est légèrement différent en fait du taux d'humidité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez, je ne sais pas, un papier buvard ou un coton qui est rempli d'eau, on va avoir un pourcent d'humidité donc il va avoir une certaine capacité à transmettre de l'eau dans son milieu extérieur si on remet un autre coton à côté ou un autre buvard à côté. Et en fait, l'activité de l'eau, elle, elle mesure vraiment la capacité notamment, tiens, imaginons, d'un buvard à transmettre de l'eau. Sa capacité à garder l'eau, sa capacité à transmettre. Donc en gros, on prend un buvard, on mesure la force avec laquelle il transmet l'eau et on la divise par la force de l'eau pure. La force de l'eau pure à diviser de l'eau et ça nous donne un chiffre entre 0 et 1 et ça, ça nous dit par exemple un grain de café humide, etc. avec quelle force il va être capable de transmettre de l'eau dans son milieu extérieur ou à absorber de l'eau. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout proportionnel au pourcentage d'eau et que donc il y a plein de mécanismes, notamment dans le vivant, qui sont très très présents, où on voit que l'eau, en fait, elle ne se diffuse pas d'une manière linéaire, ce n'est pas si simple. Alors ce qui est très intéressant avec l'activité de l'eau, donc là on revient, c'est que c'est un concept qui est très connu dans le milieu de l'agroalimentaire. parce qu'en fait, si on a une activité de l'eau qui descend en dessous de 0,6, alors plus vous avez une activité de l'eau basse proche de 0, plus le milieu ou l'objet que vous étudiez a tendance à absorber énormément l'eau, et plus vous avez une activité d'eau proche de 1, plus votre objet a tendance à donner de l'eau à son milieu extérieur. Et quand, alors 0,5, ce n'est pas vraiment l'équilibre parce qu'en fait, c'est toujours par rapport à, enfin c'est toujours deux milieux les uns par rapport aux autres. Donc par exemple, si vous avez un milieu qui aspire beaucoup à 0,1 et 1 qui est à 0,0,1, celui à 0,0,1 va quand même essayer d'aspirer de l'eau à celui qui est à 0,1 alors que celui qui est à 0,1 a tendance à très fortement aspirer de l'eau. Ce qui est très intéressant avec l'activité de l'eau, c'est que si vous avez un milieu avec une activité de l'eau en dessous de 0,6, vous ne pouvez avoir aucune activité biologique. C'est juste impossible. Et donc ça, c'est très utilisé dans l'agroalimentaire parce qu'en fait, on travaille énormément à faire baisser l'activité de l'eau des produits en dessous de 0,6 pour assurer la conservation. Donc c'est un moyen de conservation autre que la stérilisation et tout ça. Mais ça permet en fait de très fortement garder les produits et il suffit d'avoir une activité de l'eau en dessous de 0,6. Ce qui est aussi très intéressant, c'est quand on a l'activité de l'eau qui commence à monter au-dessus de 0,6, on voit les micro-organismes qui apparaissent mais ils n'apparaissent pas dans n'importe quel ordre. On a d'abord tous les champignons, les moisissures qui apparaissent. Eux, ils sont capables de vivre dans un milieu avec une activité de l'eau assez basse. Ensuite, on a les levures et les bactéries. Donc là, on commence déjà à avoir un certain nombre de réflexions qui arrivent, c'est se dire mais dans un sol, quelle est mon activité de l'eau par exemple ? Et si j'ai une activité de l'eau qui est là, je vais favoriser les champignons. Si j'ai une activité de l'eau qui est là, je vais favoriser les bactéries. De quoi ont besoin les plantes ? Comment ça se passe ? Etc. Donc là, il y a quand même tout un champ de réflexion qui va commencer à s'ouvrir et que j'ai envie d'explorer. Je fais aussi cette intervention parce que s'il y a des gens qui ont envie de travailler un peu là-dessus, je suis preneur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette courbe ? Non, mais on va avancer. Donc, c'est quelque chose qui est très connu dans l'agroalimentaire justement pour la conservation et donc ce qui peut être intéressant pour nous, c'est qu'en fait, ils ont déjà tous les abacs de mesure. Ils connaissent déjà plein de produits qui permettent de modifier l'activité de l'eau, des milieux et ils ont des outils de mesure. Donc, par exemple, ils ont déjà recensé tous les micro-organismes en fonction de l'activité de l'eau des produits et ils savent exactement tous les organismes pathogènes qui vont se développer en fonction de l'activité de l'eau. Donc ça, ça peut peut-être nous aider assez vite à comprendre comment mesurer dans les sols, etc. Alors, je parle des sols mais ça peut être dans les cultures, dans les plantes, etc. On va y réfléchir. Alors, ça, c'est juste un exemple aussi pour montrer comment on peut faire varier l'activité de l'eau, il suffit de rajouter des ions et on voit que l'activité de l'eau varie très fortement. Si vous mélangez deux milieux, alors ça, c'est ce qu'ils font généralement un agroalimentaire, c'est que vous mélangez deux milieux avec une activité de l'eau très différente et vous obtenez une activité de l'eau moyenne. Donc là, pour le coup, on est à 0,6, donc on a un produit qui se conserve. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'additifs alimentaires. C'est une des raisons qui font qu'on rajoute beaucoup d'additifs alimentaires dans la bouffe, c'est pour favoriser énormément la conservation. Donc, la conservation des aliments, traditionnellement, on a la stérilisation, on a le salage, le sucre, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, le salage et le sucre, quand vous rajoutez du sucre et du salage et du sel dans les aliments pour les conserver, en fait, vous faites baisser l'activité de l'eau. C'est ça que vous faites. Parce que ça peut paraître étonnant, vous rajoutez du sucre, par exemple, dans une confiture, vous vous dites, il y a de la bouffe en quantité pour les micro-organismes. Comment ça se fait quand on met du sucre, tout d'un coup, les bactéries ne se mettent pas à bouffer le sucre et à bouffer la confiture. C'est parce qu'on a un problème d'activité de l'eau. Voilà. C'est une des raisons. Et donc, dans l'agroalimentaire, on va rajouter plein de trucs pour essayer de faire baisser l'activité de l'eau. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que, imaginez, vous faites une soupe en poudre. Vous savez, la soupe, bon, c'est pas bon, je sais, mais la soupe déshydratée, vous avez plein, plein d'éléments dans votre soupe déshydratée. Pour pouvoir la conserver, vous devez être sûr que votre activité de l'eau elle est en dessous de 0,6. Donc, ce qui peut être intéressant pour nous, du milieu agricole, c'est qu'en fait, tous ces appareils de mesure existent déjà. C'est assez facile à mesurer. Donc, on pourrait peut-être avancer assez vite sur ce dossier-là. Alors, bon, ça c'était juste, il y a aussi des choses très intéressantes à se rendre compte. C'est que plus vous vieillissez, plus votre activité de l'eau baisse, en fait. Avec l'âge, vos cellules perdent de l'activité de l'eau. Et on se rend compte, chose étonnante, que les cellules cancéreuses, elles ont une activité de l'eau qui est légèrement au-dessus de celle des fœtus. Voilà. Donc bon, ça peut avoir aussi des applications en médecine et on se rend compte que l'activité de l'eau, en fait, c'est vraiment un facteur qui traverse tout le vivant et qui régule énormément de choses et que peut-être il y a un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui est maladie des plantes et tout, qu'on pourrait observer sous l'angle de l'activité de l'eau et peut-être que ça serait un indicateur à la fois facile à mesurer et qui nous permettrait d'avancer. Donc, cette activité de l'eau, elle a un petit problème et quand je reviens à l'histoire de l'algue qui fait des très grosses poussées, c'est qu'en fait, si on prend les propriétés physiques normales de l'eau liquide, ça ne permet pas d'expliquer un certain nombre de trucs qui se passent dans le vivant. En fait, il y a une autre forme d'eau qui s'appelle l'eau morphogénique ou l'eau liée qui, on se rend compte, a des propriétés très particulières et c'est peut-être cette forme d'eau qui explique en grande partie la résistance des sols à l'eau et la résistance du vivant à l'érosion de l'eau. Je vais un peu vite. En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous prenez une cellule normale, alors typiquement, l'ADN, des protéines, etc., vous avez 4 couches de molécules d'eau partout, dans toutes vos cellules. Toutes les protéines de votre cellule sont recouvertes de 4 couches d'eau. Ça représente 1,2 nanomètre et ces 4 couches d'eau, quand on les additionne, ça représente 70% du poids de votre corps. Donc 70% du poids de votre corps, c'est de l'eau. C'est de l'eau mais qui est sous une forme spéciale. Ce n'est pas de l'eau liquide, ce n'est pas de l'eau gazeuse, c'est de l'eau morphogénique qui a des propriétés très très différentes et notamment, en gros, qu'est-ce que ça dit ça ? Ça dit que la première couche, elle est extrêmement difficile à extraire. C'est-à-dire que vous avez votre protéine, vous avez une première couche d'eau, celle-là, elle est très 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 difficile à arracher de la protéine. La deuxième, elle n'est pas simple, la troisième, elle est un peu plus facile mais en gros, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau liée. C'est la première pellicule d'eau et la deuxième et la troisième pellicule d'eau qu'il y a autour de tout ce qui compose vos cellules, en fait, c'est vraiment extrêmement lié et ça n'a pas du tout du tout les mêmes propriétés physiques que l'eau normale. Alors, une minute, François, une minute. Évidemment, personne n'est capable de lire ça mais un truc, par exemple, la viscosité, ça, vous voyez un peu, c'est visqueux ou c'est très liquide, vous avez remarqué, vous, vous êtes un peu visqueux voire un peu rigide. En fait, ce n'est pas uniquement dû à vos parois saisulières, ce n'est pas uniquement dû à vos structures carbonées, c'est aussi parce que l'eau qui vous compose à 70% n'a pas du tout du tout la même propriété de viscosité, vous passez de 1 à entre 20 et 100 suivant le nombre de couches qu'il y a, le nombre de couches d'eau. La densité elle-même varie, etc. Et toutes les propriétés physiques, en fait, changent. Et cette eau, je vous rappelle, ça vous compose en très, très, très grande partie. Donc, plusieurs questions, plusieurs questions, plusieurs réflexions. Donc, voilà, je ne suis pas conclusif dans ma présentation, j'essaie juste d'amener le débat et s'il y a des gens qui s'intéressent de discuter un peu plus sur ce sujet avec moi, je suis preneur. On voit que cette activité de l'eau, elle a un rôle majeur. C'est quelque chose, en fait, qui n'est pas très connu en agriculture et même en biologie de manière globale. Pourtant, l'eau liée, on sait qu'il y en a dans les sols, tout ça, on en a entendu parler. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité de l'eau et la santé des plantes ? Alors, notamment, cette eau morphogénique qui a une activité de l'eau très particulière. On a Olivier Husson qui va être présent demain et après-demain, qui a beaucoup travaillé sur le potentiel d'oxydoréduction qui nous semble un indicateur très très important sur la santé des plants. Quel est le lien entre l'activité de l'eau dans une plante et le potentiel d'oxydoréduction de la plante ? Est-ce qu'on a des liens très forts entre ces choses-là ? Et le taux de sucre, par exemple, un indicateur qui est très facile à mesurer puisque moi, mon objet, c'est quand même de chercher des indicateurs faciles à mesurer. J'aime beaucoup Olivier Husson mais le potentiel d'oxydoréduction, c'est un peu dur à mesurer. Alors que l'activité de l'eau, c'est quelque chose, on a déjà les outils pour le faire, c'est déjà connu, on pourrait peut-être avancer assez facilement, assez rapidement sur ce sujet-là. Et je reviens à mon histoire de sol initial qui n'est pas vraiment vivant mais qui a la propriété du vivant de résister à l'eau. Est-ce que la stabilité du complexe argilo-humique elle n'est pas liée en fait uniquement, enfin très très grande partie à cet eau lié ? Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive à déshydrater complètement un sol ? Est-ce qu'on déstructure complètement le sol ? Qu'est-ce qui se passe quand on a l'hydromorphie ? Qu'est-ce qui se passe quand on a trop d'eau ? Pas assez d'eau, etc. Et est-ce qu'au final ce complexe argilo-humique ce n'est pas juste des ions avec des plus et des moins ? C'est aussi du carbone qu'on oublie trop souvent qui structure physiquement mais on oublie peut-être encore un élément indispensable aux vivants à savoir l'eau liée qui stabilise tout ça. Autre question. S'il y a des gens qui ont de la biblio, tout ça je prends. Par exemple, est-ce que quelqu'un sait l'activité de l'eau optimale d'un sol ? On a déjà vu une publication là-dessus ? Non ? Bon, il va falloir se mettre au boulot. Et est-ce que toutes les cultures ont besoin d'une activité de l'eau identique dans le sol ? On sait que les cultures ont besoin des niveaux d'irrigation très différents. Et quel est l'impact des entrants en matière organique sur l'activité de l'eau ? Je mets de la paille comme je vous ai montré au début, je mets de la branche broyée, je mets du fumier, je mets du lisier, etc. Comment je fais varier mon paramètre de l'activité de l'eau ? Et comment je... Qu'est-ce que je vais chercher à faire au final ? Quel va être mon bon niveau d'activité de l'eau pour stabiliser mon sol ? Donc voilà, c'est une proposition de boulot. Je vous remercie. Merci François. Merci François.